Mme Lavoie. Oui, j'aimerais ça que vous m'expliquiez le point 20, avis de motion, règlement sur les délibérations du conseil. C'est suite à la rencontre avec les affaires municipales, c'est qu'ils nous ont recommandé d'avoir une réglementation sur les délibérations du conseil. Oui, mais pour quelle raison? C'est que, bien, je suppose que, disons que, pour avoir plus de liberté, mais il reste que l'explication a été donnée pour que ce soit plus sable et en même temps, les délibérations soient meilleures. Alors, pour quelle raison que, quand vous étiez citoyen dans la salle, vous preniez le temps de vous lever debout, puis vous prenez 15 minutes à vous seul? Donc, présentement, les citoyens, vous me dites que vous voulez les baïonner dans leur période de questions. Parce que si on en prend 35, ça va déranger. 15 minutes, c'est-tu, je ne me souviens pas de ça. Mais il reste que... Non, mais des fois, c'est dans les réponses que c'est 15 minutes aussi. C'est que la personne de l'enfer municipale, c'est leur recommandation. En tout cas, si il y a une personne entre la table qui dit de contraire, vous pouvez aller jusque là. Ce n'est pas des recommandations. C'est ça. C'est des suggestions. Si tu es toi qui décides, tu peux aller jusque là. Ça, il faut mettre ça dans les lèvres. C'est une question, mais là, on n'est pas obligé de faire ça. On peut dire, mais disons, on ne fait pas ça dans les lèvres. Comment on peut dire, on le fait? Moi, j'ai une compréhende. C'est parce que... Oui, c'est ça. Jusque là, c'est ça que je me disais. La loi, c'est ça. Jusque là, mais n'est pas au courant. Oui, m'étadonnée, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on est mieux. Monsieur Rowe, c'est parce que les affaires municipales venaient vous rencontrer. En tout cas, ce que j'ai écouté à la radio, c'est que les affaires municipales venaient vous rencontrer à propos de la transparence. Elle ne venaient pas vous rencontrer pour baïonner les citoyens dans la salle. Je peux vous sortir. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que là, on vous transférait le problème sur le public dans la salle. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça. On a commencé les classissements sur les rôles des élus sur divers points reliés à la gestion municipale. L'élu, l'administrateur d'une personne morale, droit public, le maire, les conseillers, les rôles, les employés municipaux, le directeur général, les autres employés. En dessous de ça, les séances de conseil, les types de séances ordinaires, les extraordinaires, le fonctionnement, le réglomène, la religie interne, le quorum, le bureau, le passé à l'orbat, la correspondance, la période des questions, la vournommée, la prise de la décision, le vote et le rôle prépondérant, puis le droit de bâton du maire, puis le décorum, ça fait que c'est toutes ces choses-là qui ont été questions. Puis, moi, c'est l'accès aux documents, les organismes publics, puis la protection des renseignements personnels, les principes, puis le mot de l'accès. Mais je ne crois pas que ce soit une réponse à ma question. Bon, mais disons que vous en parlez à quoi, disons, c'est quoi que s'est passé à cette communion-là? Non, non, c'est pas ça. C'est que la rencontre, c'était pas pour une question de période de questions. C'était pas ça le but. C'était pas ça l'objectif. Oui. Mais là, l'objectif est transféré sur les citoyens. J'ai de la misère à comprendre ça. Ensuite de ça, autre chose. C'est qu'on a eu une rencontre avec la police provinciale. C'est justement, là, c'était la période de questions qui était touchée, puis le quorum aussi. Vous voulez que je vous lise en cours de contenu? Ben non. Bon, ben, c'est ça. C'est ça, si vous répondez pas à mes questions, c'est ça. Ben, ça sera pas moi, dans ma tête, je vous réponds le mieux que je peux, là, avec des informations précises, là, si... Bon, on va passer à une autre question. Moi, c'est ça que j'ai avisé. J'ai payé des taxes. Bon, j'ai avisé. Ça concerne la période de questions. Je trouve ça normal, quand la salle est pleine, une période de questions de 30 minutes. Parce que, il ne faut pas t'oublier, là, vous autres, vous répondez, c'est normal, des preuves de deux ou trois qui parlaient. Donc, ça a raccourci la période de questions. Quand la salle est pleine, là, il me semble que la logique, c'est qu'on pourrait avoir un peu plus long, aujourd'hui. Parce que, là, à un moment donné, nos questions, on va peut-être les poser, puis là, on va porter ça à l'autre mois. Moi, pas aussi, il y a des gens, ils n'ont même pas posé une, ils n'ont pas pu. À un moment donné, je pense que vous avez failli évaluer, vous aussi. OK, on va évaluer ça, mais il reste que l'autre mois avant, ça a duré une heure, puis il y en a qu'on critiquait aussi, là. Mais, regarde... Moi, tout ce que je demande, c'est d'être logique. Si, à moi, le monde, fait ça plus court, puis quand c'est plein, un peu plus long. Premièrement, ça ne va même pas, ça ne va pas arrêter demain, puis ça ne va pas arrêter demain. Oui, puis on n'a jamais vu ça ailleurs. Alors, on a dit une motion. Oui, on a dit une motion. C'est pas adopté, c'est même pas, c'est même pas, c'est pour ça, il y a 30 minutes. C'est ça, quand je disais pas de règlement, là, vous avez l'évaluation. La discussion du président, c'est pas vrai qu'il n'est pas vrai qu'il n'est pas possible. C'est certainement, oui, il n'est pas vrai qu'il n'est pas vrai.